Les patientes traitées pour un cancer du sein pourraient à l'avenir être suivies par simple prise de sang. Une récente étude belge, réalisée par l'Institut Jules Bordet, a montré que l'analyse cancéreuse pouvait être détectée dans le sang, substituant la biopsie classique. Des recherches supplémentaires devront être menées, mais les médecins pourraient avoir recours à cette nouvelle technique d'ici 5 ans. Un cancer sur trois chez la femme est un cancer du sein. A ce jour, le suivi de l'évolution de la maladie nécessite souvent une biopsie solide, autrement dit le prélèvement d'un fragment de la tumeur pour analyse. Toutefois, la biologiste Françoise Rottet et le docteur Michaelis Ignadiatis ont montré qu'il était possible de détecter par simple prise de sang l'ADN tumorale circulant dans le corps et ensuite de l'analyser. Il s'agit d'une avancée considérable, estime l'Institut Jules Bordet. Une telle biopsie liquide permettra un meilleur monitoring de la maladie. Cela permettra de la suivre et d'adapter ou choisir un traitement en fonction de l'évolution de celle-ci. La technique présente de plus de nombreux avantages pour les patientes car elle n'est pas invasive comme les biopsies classiques. Elle présente moins de risques et permet d'analyser même des tumeurs difficilement accessibles. Nous n'en sommes qu'au début des découvertes à ce sujet. Néanmoins, nous espérons qu'elles pourront progressivement être intégrées à la routine clinique dans les 5 années à venir pour la prise en charge des patientes. L'étude porte sur un panel de 50 gènes à partir d'échantillons de plasma de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Dans près de 80% des cas, la tumeur et le plasma donneraient la même information, indiquant qu'une prise de sang à elle seule permettrait de détecter une anomalie génétique. En Belgique, 9700 nouveaux cas de cancer du sein avaient été diagnostiqués en 2008. Il s'agit d'un problème de santé publique majeur qui est voué à toucher une femme sur neuf avant l'âge de 75 ans. Le dépistage précoce est donc essentiel. Une mammographie est recommandée dès 50 ans, tous les deux ans.